Comment définir le mouvement d'un point ou d'un objet ? En 1, il faut définir sa trajectoire, c'est-à-dire l'ensemble des positions successives de cet objet au cours du temps. Par exemple, la trajectoire de ce satellite autour de la Terre est une trajectoire circulaire. Il faut définir également la vitesse en chaque instant. Ici, on peut se rendre compte que le satellite va à une vitesse pas tout à fait constante. Il est supérieur quand il s'approche de la Terre et inférieur quand il s'en éloigne. Et puis, il faut définir le référentiel d'étude. Dans ce cas-là, on se place ici au centre de la Terre. Le référentiel est géocentrique, c'est comme si on se posait au centre de la Terre et qu'on regarde le satellite qui tourne autour de nous. Pour définir le mouvement d'un point, il faut donc préciser le référentiel d'étude, la vitesse du point en chaque instant et sa position en chaque instant, c'est-à-dire sa trajectoire. Nous verrons plus tard aussi qu'on peut définir par exemple l'accélération. Quelques exemples de mouvements. Pour définir le mouvement d'un point, il faut donc préciser le référentiel d'étude, la vitesse du point en chaque instant, sa position en chaque instant, c'est-à-dire sa trajectoire. Quelques exemples. On dit qu'un mouvement est rectiligne si sa trajectoire est une droite. On dit qu'un mouvement est circulaire si sa trajectoire est un cercle. Le mouvement peut être également parabolique. Trajectoire, c'est une parabole qui a du centre d'inertie d'un solide en mouvement sans frottement sur Terre. Cycloïdale, spirale, etc. Si la vitesse ne varie pas, le mouvement est dit uniforme. Si la vitesse augmente, le mouvement est accéléré. Si elle diminue, il est ralenti. Alors, on peut prendre quelques exemples. On lance un palais sur une table horizontale sans frottement. Quel est le mouvement du centre d'inertie du palais ? Eh bien, on voit que sa trajectoire est une droite. La vitesse est constante. Donc, le mouvement est rectiligne, uniforme. Observons maintenant le mouvement d'un point quelconque du palais. Eh bien, le mouvement de la croix rouge, là, ici, est curviligne. La vitesse n'est pas constante parce que la distance parcourue pendant des intervalles de temps égaux n'est pas égale. Il s'agit d'un mouvement curviligne quelconque. Il s'agit d'un mouvement d'un mouvement conjointe. L'élite desrations cretu pour faire une partie 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 du palais. Et sur le viens, il s'agit d'un mouvement d'un mouvement shoots transformé.